Il était une fois, euh non, plutôt il sera une fois, un homme dans la ville de demain. C'est une ville quadrillée de réseaux, traversée d'ondes, où tout le monde est connecté. Néanmoins, il reste des lieux préservés de ces technologies, où les échanges et les rencontres ne sont pas virtuels. Ah, voilà Nadim, c'est un beau garçon, ingénieur en télécommunication. Ce matin, il part travailler. On dirait qu'il s'impatiente. Nadim sort son NOC B7. Petite interlude. Le NOC B.7, nouvel objet communiquant, est un support d'un réseau virtuel qui met en lien les habitants d'une ville. Il propose un agenda culturel, des forums, des trocs, des échanges de services et facilite la mobilité. Nadim résout son problème grâce au covoiturage. C'est Suzanne qui passe le prendre. Visiblement, le courant passe bien. Ils échangent leurs contacts. Une relation virtuelle se crée et au bout de quelques mois, Suzanne propose à Nadim de se rencontrer pour de vrai. Le jour J, Nadim contacte Suzanne. Un accident survint. Toute la ville est déconnectée. Tous les NOC B7 sont réinitialisés. Tous les contacts sont effacés. Nadim est au bord du gouffre. Il part réfléchir au calme dans un slow space. Petite interlude. Les slow space sont des lieux sans technologie, protégés des ondes et des nanoparticules. Pour accéder à ces bulles, on doit déposer tous ces objets communiquants à l'entrée et traverser une douche purifiante. Il est ici dans un slow jardin. Il ne trouve personne. Il continue à la chercher en alternant espaces réels ou virtuels. Suzanne reste injoignable. Épuisé, il part réfléchir au calme dans un slow silence. Soudain, à travers le voile d'un cocon, il reconnaît Suzanne. Spontanément, il s'introduit à l'intérieur. Suzanne, c'est toi ? Euh non, moi c'est Juliette. Interlude finale. Dans la ville de demain, aura-t-on le choix de vivre avec les nouvelles technologies et de s'en libérer de temps à autre ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501